Une urgence capillaire, j'ai envie de pleurer C'est parti pour le carnage On dirait les Marseillais à Ibiza là Accrochez-vous ceinture Oh my god, je vois que c'est jaune pisse C'est totalement noir, et là c'est vert là Vous croyez que ça peut être violé ? Le déni et l'état de choc Ça part pas, ça arrive souvent après un accident grave Sa mère ça part pas, ça part pas là Tout le monde s'est effondré Ça part pas J'ai un taux de réussite de 50% Catastrophe, on m'a du dissolvant Oh et puis ça se tombe, ça va se tomber non ? Je vais m'évadouir, je vais pas chouiller devant vous Je vais que tout s'arrête Sauver Beverly On est bien, on est parfait Oh là là, ça a l'air stressant Je pense à stresser On va passer à la panique L'heure est grave, les Moudis Pas de bonjour, pas de coucou, pas de machin On en est plus là, je pense qu'on a dépassé ce stade Les lustiques Je commence direct, on est sur une urgence Une urgence capillaire Je vous laisse scanner ma personne Et identifier le problème Ça ne doit pas être trop difficile à identifier J'ai tellement de choses à me raconter, je ne sais plus par où commencer Voilà, l'ubi changement de tête Comme ça m'arrive à peu près tous les 6 mois Ça faisait un moment que je tenais le bon bout Je m'étais dit je garde ma couleur naturelle Plus jamais je fais des trucs à mes cheveux Tu sais très bien Camille qu'à chaque fois tu le regrettes Bla 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 Et qu'est-ce que j'ai fait ? Sur un coup de tête Changement capillaire Je sais pas si c'est le retour écran C'est beaucoup moins pire là Que je vois que la vérité C'est en train de me faire douter Mais en vrai c'est pire que ce que vous voyez Donc moi, marre de ma tête, machin machin Je me dis Du coup pour une nouvelle tête Je passe des heures Parce que j'ai déménagé Je connais pas trop les coiffeurs et machin Ici j'ai toute ma vie été dans le même salon de coiffure De mes parents de machin Je ne connais pas la vie à l'extérieur de ce salon Donc je cherche pendant des heures Des jours que dis-je Un super coiffeur Qui soit pas trop loin de chez moi Etc J'ai vraiment passé des jours Sans déconner A aussi comparer les tarifs Parce qu'on n'est pas Crésus par ici Donc je voulais quand même quelque chose Qui soit accessible Je voulais pour vous dire Un balayage Je voulais juste quelque chose Qui va me changer la tête Sans tout changer Genre juste quelques mèches Donner un effet de soleil Mais surtout pas ce que j'ai déjà eu avant Parce qu'à chaque fois c'était ça Je faisais des balayages Et je finissais avec des trucs Genre orange ou jaune Et ça je déteste Je supporte pas Je voulais vraiment des reflets Super froid Blond, froid Cendré Je sais Vous voyez ma tête Donc vous savez très bien Que le résultat N'était pas du tout Mon brief initial J'ai une couleur à la base Entre châtain clair et blond foncé Cendré Bref voilà Je voulais quelque chose Qui se rapproche de ma couleur Et qui fasse juste un petit effet De soleil et de reflet On n'y est pas du tout Donc je trouve ce coiffeur Au bout de des jours et des nuits D'insomnie De Pinterest et compagnie Je vais à ce coiffeur Qui a des très très bonnes notes Etc Donc je suis ravie Bon déjà je suis rentrée dans un salon Où j'ai vu qu'il y avait plein de gens De télé-réalité J'ai reconnu des petites personnes Des princes de l'amour Etc Je me dis Il y a de la bonne population par ici Mais ça ne m'alerte pas plus que ça Je me dis justement Ils ont des influenceurs Ils doivent faire quand même des trucs stylés Honnêtement la page insta Je lui m'étais dit C'est trop stylé J'aime tout Vraiment je vous le dis J'avais benchmarké longtemps Donc la meuf me demande ce que je veux Je lui montre des petites photos J'avais mon idée en tête Enfin le genre de truc que je voulais Donc mon brief c'était Je veux un truc très naturel Cendré Des reflets froids Et j'ai pas ombre et air Parce que j'aime pas quand c'est noir en bas Et blond en haut Ça y est Ça fait son chemin et loulou Et pas de repousse racine trop fort Je veux un truc qui est facile à entretenir Où faut pas venir faire des racines Tous les 4 matins Pas de coupe Parce que j'ai pas la thune Je couperai mes pointes toute seule Je peux pas en plus avoir la déception d'une coiffure Juste des mèches Un balayage quoi Et donc déjà Elle commence déjà à m'inquiéter un petit peu Parce qu'elle me demande si j'ai des photos Bien sûr Bien sûr que j'ai des photos Ça fait 7 nuits que je passe sur Pinterest A me coucher à 3h du matin Je suis bien sûr que j'ai des photos à montrer Donc je lui montre Et elle fait comme la plupart des coiffeuses C'est à dire que Ça fait genre qu'elle regarde ton portable Mais elle regarde pas du tout Elle regarde 5 secondes Alors que toi tu lui as fait un tableau Pinterest d'inspiration Qui fait 20 scrolls de doigts En plus vraiment J'avais calculé Pour lui montrer les photos que je préférais en premier Au cas où elle se désintéresse Pour qu'elle ait vu vraiment les meilleurs Et donc je passe Et je vois qu'en fait elle regarde pas Elle est en train de regarder mes cheveux Regardez pas du tout le portable Elle dit oui oui c'est bon j'ai compris Non non meuf Regarde mieux s'il te plaît T'as pas compris ok J'ai passé 7 nuits sur Pinterest A faire des insomnies Je me suis couché à 4h du matin Je me réveillais la nuit avec des nouvelles idées Tu vas regarder mon tableau Pinterest s'il te plaît Donc déjà la meuf a pas bien regardé ce que je voulais En 2 secondes en un coup d'oeil Elle a établi Qu'elle avait compris ce que je voulais Mais après je me suis dit Peut-être que j'ai affaire à une grande professionnelle Visagiste Et qui comprend tout de suite ce que je veux Et ce qui va m'aller le mieux D'après ce que je veux Donc je me dis bon ok Elle sait ce qu'elle fait la jeune fille Ok j'assure de la bonne main C'est bon Je commence le truc Et déjà je me pose des questions Au moment de la pause Parce que je vois qu'elle L'évite quand même soigneusement les racines Alors je me dis peut-être que c'est ça qu'il faut Pour éviter en effet racines C'est de ne pas faire les racines Donc elle commence genre mon truc ici Donc je me dis putain ok Espérons que ça ira Je lui fais confiance Elle fait ses trucs tac 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 Qu'elle va hyper vite Les professionnels savent ce qu'ils font Et genre je vois qu'elle part tchacher Avec des gens et tout Et très longtemps Vraiment très très longtemps Et moi discrètement Dès qu'elle regarde pas Je regarde Vous savez dans le papier sulfurisé J'essaie de regarder la gueule des mèches Je vois que c'est jaune pisse Je le vois Je le vois tout de suite Je vois que là on part sur un jaune pisse Mais je me dis La meuf elle sait ce qu'elle fait Elle venait voir un peu Toutes les 3 heures Où en étaient mes mèches Elle me dit C'est bien c'est bien Faut laisser le fond s'éclaircir C'est ça le secret Ok vas-y Je laisse le fond s'éclaircir Quand enfin on vient mon tour Je crois que ça passait au moins 2 heures Là genre on a été au shampoing Elle m'a foutu une patine Pareil des heures Elle me la laisse poser des heures Et donc moi en scratch Je prenais des photos J'étais allongée dans le bac à shampoing Pendant qu'elle allait parler à ses potes Elle a fait 200 têtes de personnes en même temps De cette pub de télé-réalité là Et moi j'étais comme ça Là comme une teubée Dans mon bac à shampoing Et je prenais des photos par derrière Comme ça discrètement Dès qu'elle regardait pas Pour voir où ça en était Et je voyais que c'était rose Donc je me disais Ok tout va bien Camille respire Elle venait voir une fois Tous les trois quarts d'heure Si ça prenait tout Elle me dit Il faut faire une deuxième patine Parce que mes cheveux prennent mal Donc elle me fait une deuxième patine J'avais envie de pisser J'étais au bout de ma vie Je suis restée 4 heures dans ce putain de salon 4 fucking heures Un truc de ouf Une fille pour 4 heures C'est que c'est une pro quoi Ça va être trop bien Oula Excusez-moi Il y a des travaux chez moi Mon copain fait des travaux Pendant que ma vie est en jeu Lui fait des travaux C'est pas grave C'est la seule à visualiser La fin de ma vie capillaire Mais bon c'est pas grave Il a pas l'air d'être inquiet Tant mieux C'est qu'il veut rester avec moi Je continue mon histoire On était où Le bac à shampoing Rose Ok Elle me sèche les cheveux Honnêtement sur le cou Je me dis ça va Je me dis aïe Ça c'est quand même très 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 clair Par rapport à ce que je voulais Mais je me dis Bon ça change Faut juste que je m'habitue quoi Et puis elle Elle a fait un brushing Qui fait que sur le cou Genre quand tu fais le wavy Le machin Vous voyez pas le côté bicolore Pas du tout Ça faisait un petit reflet Je vais vous mettre des photos À la sortie du coiffeur Voilà c'était bien Franchement ça allait Je faisais un reflet vraiment Avec la patine et tout Un reflet assez froid Ça allait Mais je trouvais que c'était quand même Vachement clair quoi Quand même je suis entre deux eaux quoi J'aime bien Et en même temps J'arrive pas Vous savez le moment Quand tu sors du coiffeur Tu te regardes dans le miroir Toutes les 5 secondes Pour réapprivoiser ta nouvelle tête Bah je passais vraiment des heures Devant le miroir Pour faire des photos Sous tous les angles Toutes les lumières Pour bien regarder J'étais quand même pas convaincue Après comme ça arrive souvent Après un accident grave Le déni et l'état de choc Est arrivé Sans brushing Qui cache les trucs A quoi je vais ressembler Pour le restant de ma vie Et c'est là que tout a été bulversé Tout le monde s'est effondré J'espère que je vais pas chouiner devant vous Parce que je n'ai pas encore chouiné Sur ce sujet C'est assez étonnant d'ailleurs Parce que c'est le genre de sujet Où je peux très vite m'effondrer Et on en rigole On en rigole On n'est pas un désastre capillaire prêt Parce que je suis sur Youtube Depuis vraiment très peu de temps Mais si vous aviez pu suivre Mes désastres J'adore faire des désastres capillaires C'est ma passion Je pense que j'ai un taux de réussite De 50% C'est pas que les désastres Mais j'ai fait beaucoup d'expérience Sur mes cheveux moi-même Et j'ai beaucoup essayé De faire rattraper aussi Par des coiffeurs Qui ont parfois empiré J'ai eu du vert J'ai eu du jaune J'ai eu du orange Je fais des choses moi-même Et voilà Je pense que j'ai un taux de réussite De 50% Donc voilà Ça vous laisse présager la suite Donc mes cheveux Vous voyez hein Vous voyez Mais je pense que c'est pire en vrai En fait Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Parce que vous pouvez me tacler Je vais changer On est là pour que je rattrape cette horreur Ou que j'empire On verra Mais donc On est sur une racine naturelle Donc racine noire Je suis châtain quoi Enfin châtain Et sur le reste Qui est devenu Blond platine D'après moi Voilà Blond miel La seule référence Que j'ai dit Que je ne voulais pas J'ai dit je ne veux surtout pas du miel J'en ai marre qu'on me fasse des mèches miel Et ça tourne orange ou jaune Donc là on est sur du orange et jaune On est quand même sur les deux trucs Que je déteste le plus Et sur En fait un effet racine J'ai tellement demandé A pas avoir d'effet racine Qu'elle ne m'a pas fait les racines Résultat Là j'ai l'équivalent d'une teinture De quelqu'un qui a 6 mois de teinture Et dont les racines ont entièrement déjà repoussées Attendez Parce que là j'ai mis l'arrêt sur le côté Donc ça enlève un peu l'effet Mais vous allez bien voir de ce côté Vous voyez comment c'est Est-ce que vous voyez bien Je vais mettre à la lumière Là on voit mieux Vous voyez Genre tout ça n'est pas teint du tout Donc ça fait vraiment Effet repousse racine Que je ne voulais pas L'effet de quelqu'un Qui doit refaire sa teinture Très prochainement Voilà donc là en dessous On est C'est bicolore Et vous voyez là Là on voit bien Là on voit bien que c'est orange Vous voyez comme c'est orange ou pas ? Est-ce que vous voyez comme c'est orange ou pas ? Donc je vous explique Mes deux phobies Repousse racine Et tie and die Là on est Elle a réussi à me faire Et la repousse racine Et le tie and die On est sur un vrai tie and die Mais pas assumé Donc qui commence aux racines Ici L'ombré R Je ne sais pas quoi Soit disant Qu'elle m'a fait Alors que c'est ce que je ne voulais pas Mais bon bref Je ne sais pas Peut-être que c'est très bien fait Moi écoutez Honnêtement autour de moi Je ne sais pas si les gens me disent ça Pour pas me faire chialer Ou si c'est sincère Mais les gens me disent Que c'est pas si choquant que ça Autour de moi Les gens me disent même Moi j'aime bien Bon écoute Peut-être que c'est parce qu'ils ne veulent pas Que je me mette à trancher les viennes Je ne sais pas Vraiment j'ai essayé de donner du temps A cette teinture Je lui ai laissé deux semaines Exactement Et ça fait deux semaines Que dès que je me réveille le matin J'ai envie de chialer Genre je vois ma tête Je me dis C'est pas possible Genre on dirait Les Marseillais Ibiza On est sur du bicolore Clairement du bicolore Regardez Quand je mets ma raie au milieu Bref J'ai tout essayé C'est des cheveux qui nécessitent trop De brushing machin Au naturel Moi je veux quelque chose de naturel Enfin c'est pas possible Donc du coup Je suis désolée Je pars dans tous les sens En plus je vous avoue Que je suis malade J'ai encore de la fièvre J'ai chaud j'ai froid Je suis pas très bien Je suis super malade depuis une semaine Vous devez entendre à mon nez J'ai une sinusite Qui a assez empiré en gine Les oreilles machin la totale Et donc je suis sur antibiotique Depuis une semaine Ça devrait aller mieux bientôt Mais là je m'entends même pas parler Je suis dans un étau Je sais même pas si je suis une Donc désolée pour le mood Général de cette vidéo Parce que je suis dans un sale mood Je peux vous dire Vraiment je suis dépité Je vois le temps perdu A chercher le bon coiffeur A passer des heures Pour trouver les parfaites photos Pour qu'on finisse comme ça Ça me déprime Donc cette vidéo A pour but de sauver L'opération sauver Willy Sauver Beverly plutôt Des Marseillais Du tie and eye Et de la repousse racine Je vais me teindre tous les cheveux J'oublie mon pauvre balayage Sans pied je recouvre tout d'une couleur Parce que je me dis peut-être Qu'en fait juste Je suis pas faite pour les balayages Parce que j'ai vraiment une phobie Des trucs bicolores Sur moi ça me choque trop Je sais pas là Ça fait sale en fait On dirait vraiment quelqu'un Qui prend pas soin de sa peinture Enfin bref c'est terrible J'essayais d'attendre deux semaines Parce que je me disais quand même Tu vas te niquer les cheveux Puis réfléchir avant de faire Encore une deuxième connerie Mais là je ne peux plus tenir Je ne tiens plus Parce que je vous jure Que dès que je regarde ma tête J'ai envie de m'exploser la gueule au sol Je ne peux pas vivre de cette façon Donc voilà Je vais vous montrer ce que j'ai acheté J'ai passé des heures A chercher un truc aussi Si ça marche pas Je vais me tuer Et voilà J'ai acheté cette teinture Qui est une teinture L'Oréal Paris Excellence crème C'est la 7.1 C'est un blond cendré Donc en fait l'idée Avec cette teinture C'est de récupérer ma couleur naturelle En légèrement plus clair Pour quand même avoir Un espèce d'éclaircissement Que je voulais à la base J'ai très peur de ce que ça va faire Le fait que ce soit Mes racines naturelles foncées Et clairs Là j'ai trop peur du dégradé J'ai peur que là ça prenne trop roux Enfin bref La phobie c'est le roux Donc j'ai peur de virer au roux J'ai vu des vidéos Très variées sur Youtube De gens qui ont cette teinture Genre des fois Il y a des gens Qui ont des reflets verts Et qui sont très contents Oh ça va bien C'est un peu vert mais Moi je veux pas que ce soit vert S'il vous plaît J'espère que ça pourra rattraper Vraiment j'ai réfléchi A la retourner chez le coiffeur Mais déjà j'ai payé le double De ce que j'avais estimé Pris mon rendez-vous sur Treatwell Et à la base Je devais payer genre 90 balles pour mon malayage Et arrivé à la caisse Elle me dit 198 euros s'il vous plaît Pardon Donc la meuf ne m'a pas du tout dit Ce qu'elle était en train de faire A mes cheveux Et soi-disant Finalement elle a fait un ombrière Et finalement elle a fait deux patines Et finalement 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 Le prix a augmenté Et j'étais pas du tout au courant Enfin bref Je me suis étouffée Là il est hors de question Que je retourne chez le coiffeur Pour avoir un truc Qui n'est encore pas ce que je voulais Enfin genre là J'ai trop les boules Pour repayer un truc Donc je ne suis pas sûre Je m'en voudrais moins A moi-même je pense De faire un raté Je suis partie sur le risque Donc on va essayer cette teinture Franchement j'espère tellement Que ça va rattraper J'ai trop peur J'aimerais tellement Que vous soyez avec moi Pour me dire fais ça Fais pas ça Souhaitez moi bon courage On va commencer Bon alors déjà Je vais sortir la notice Si vous êtes ici Pour un tuto genre de pro Ah non Passez votre chemin tout de suite Courez fuyez Alors déjà On va bien bien lire Déjà il faut choisir son camp J'arrive déjà pas Option 1 Donc ok Oh là là ça me stresse Bon alors il y a ça Il y a l'embout J'ai déjà peur Je crois que c'est le masque La couleur qu'il va falloir Sûrement mélanger avec ça Les petits gants Et puis ça j'imagine Que ça doit être un shampoing Donc juste je vous montre Pourquoi j'ai choisi celle-là Normalement je pense Que je suis là Je pense qu'on y est On est 100% Comme ils disent là Et que ça deviendrait comme ça Si je peux avoir La même gueule que cette meuf Mais je signe direct Bon bah c'est parti Je vais peut-être Vous mettre ailleurs Parce que là je suis pas sûre Que ce soit le mieux Pour bien voir tout ce que je vais faire Je vais me faire une nouvelle installation Et j'arrive Ok donc là on est bien Pour commencer Je me suis callée par terre Comme une merde que je suis Mais en vrai Et ça m'énerve Parce que je La meuf instable Genre là Je trouve que ça va en vrai Sur le retour cam C'est pas si terrible que ça Je vais pas commencer A changer d'avis Parce que là on est foutus Mais il en a regardé C'est pas possible Redites-moi que ça va pas Merci ça va pas C'est parti pour le carnage Accrochez vos ceintures J'ai prévenu personne Que je faisais ça Voilà Je fais toujours ça Et après je regrette Souvent quand je préviens personne A l'avance C'est que je sais déjà Que ça va foirer Et que mon mec qui sait Je le fais parce que je me dis Je vois pas Enfin si ça peut toujours être pire Ça peut toujours être pire Ça peut être violet Ou je... Bref Vous croyez que ça peut être violet Je commence à stresser Ils expliquent mal déjà là J'ai lissé le bouchon De la crème colorante Ça ça devrait aller Il y a une bague à enlever Et tout Oh là là Ça a l'air stressant J'arrive pas à croire Que je suis en train de le faire Je suis une grande malade Donc je retire la bague Vous avez vu Vous êtes témoins Je fais tout comme il faut Je resserre Après c'est la dernière les gars Plus jamais je fais des trucs comme ça Dans deux semaines Vous voyez une autre vidéo Rattrapage du rattrapage Ok Ça c'est bon Et après il faut le mettre dedans Directos comme ça Ok très bien Donc là je peux plus reculer J'ai payé 15 balles je crois Ce truc Je me dis au moins si je rate Ça fera moins mal Que les 150 balles Non Après il faut secouer fort Je vais secouer pendant des heures J'ai trop peur Que ça soit mal mélangé Enlever le bouchon Pour éviter l'éclatement du flacon Ok Vous me faites peur Oh Oh Ça commence mal Ça éclate Je fais ce qu'il fallait pas Vous pouvez choisir d'utiliser Le peigne applicateur Idéal pour les cheveux Milon et ou lisse Ils sont longs Et ils sont pas lisses Donc qu'est-ce que je fais Je vais l'essayer pour voir Ça m'a l'air ludique Il faut mettre les gants Camille enfin Les gants ils sont où Qu'il est idiote Je fais tout mal On est bien On est parfait Alors on commence par les racines Attendez je peux pas vous regarder en même temps Parce que j'ai pu en faire un carnage Oh my god Racines faites Je suis magnifique Je vais maintenant entamer les longueurs Je vous retrouve juste après Alors il y a une espèce de bronchite là J'ai envie de creuser Ça me fait Je m'en vais pas respirer Toute ma serviette s'est barrée Pour info Oh la 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 Catastrophe J'en ai mis partout Mon pantalon C'est pas bon Est-ce qu'il veut faire ça proprement Comment vous faites C'est une Catastrophe Je vais m'arrêter là Catastrophe J'ai juste un éternage Les gars J'en ai mis partout Avant Avant On panique pas Il faut d'abord mettre le chronomètre 30 minutes Je suis stressée Je me sens pas bien Pourquoi je fais des trucs comme ça Je m'en veux déjà d'avoir fait ça Quelle idée J'en ai mis partout sur mon pantalon Faut que j'aille mettre de l'eau Puis on se retrouve Une fois que j'ai fini de poser Croisez les doigts avec moi Pitié Faites que ça me soit mieux Qu'avant Pitié A tout à l'heure Bisous Petite pose à mi-parcours Je crois pas les meufs Quand elles sont comme ça Je te laisse poser 10 minutes Ils sont là tranquillons Et moi je suis ultra stressée J'ai envie de crever J'arrête pas d'aller regarder À quoi ça ressemble Je sais qu'il faut pas faire ça Mais c'est quand même Vachement foncé la main Regardez c'est déjà C'est plus du tout blou On se calme On va pas céder à la panique C'est vert Ok j'arrête Camille calme-toi Mais quand même J'ai le bout du nez noir Merci de me prévenir Alors par contre On est sur un désastre Je pense au niveau de J'ai essayé de faire un peu attention À pas être noire Tout le contour Mais derrière là Derrière ça va être black Je pourrais plus faire du coup de cheval De toute ma vie Parce que j'ai fait n'importe quoi Ok il reste combien de temps là Il est temps que ça se finisse J'ai 22 minutes Il me reste 22 minutes À attendre comme ça Comme une pauvre conne Oh là là J'ai trop peur Qu'est-ce que je suis en train de faire Pourquoi je fais ça Si c'est raté Comment je fais pour aller au boulot en fait Quelle idée de faire ça Maintenant Toute seule Complètement bipolaire la meuf Il ne faut plus être bipolaire Que blonde polaire Ça verdit là Les gars Non attendez Je vais me venir C'est un peu vert là non Il y a du vert On est d'accord Il y a même des touches de roux Je ne veux pas regarder Je commence à avoir des palpitations Je ne regarde plus Je vous laisse Je vais attendre juste à 6 comme ça Pendant 22 minutes Je vais crever là Je veux avancer le temps A tout à l'heure Pour le carnage Pardon je suis à nouveau stressée Donc il faut que je vous parle Quand je suis stressée Il faut que je parle Je suis en train de regarder Les photos de moi Avec les racines et tout Pour me motiver Qu'est-ce que c'est moche Camille t'as vraiment bien fait Oh là là Catastrophe Non c'est bon Je fais bien Je fais bien Voilà je me remotive Parce que là je suis à deux doigts D'aller courir de hincé Je vous relaisse A tout à l'heure pour le shampoing Il reste encore 12 minutes Je n'arrive pas à patienter C'est horrible C'est noir les gars Est-ce que c'est normal Que ce soit noir J'ai pas demandé du noir Oh my god Oh non j'ai des traces Attendez j'ai des traces Ça part pas Sa mère ça part pas Qu'est-ce qu'il faut faire Ça part pas là Oh putain Ça part pas Catastrophe Est-ce qu'il faut faire On met du dissolvant Faut faire quoi Ça va s'estomper non Là aussi là j'en ai qui Oh là là Oh la meuf pas douée J'ai réussi je crois Enlevé à peu près Ah ça fait mal Comment vous faites les meufs Avec votre pinceau Vous faites toujours ça Genre il n'y a jamais de nœud Et tout C'est tout droit Tout lisse Mais moi ça fait pas ça Quand je me mets de la peinture Ça me saoule Oh et puis ça tombe On voit pas ça non plus Que les serviettes elles tombent Et qu'elles servent à rien en fait Ça m'énerve Bon ok Je vais arrêter de regarder Très 5 minutes Parce que là c'est en train de me stresser Je vous jure les gars C'est noir Est-ce que vous voyez que c'est noir ? Oh C'est totalement noir Et là c'est vert là Là il y a du vert Je veux pas Je veux que tout s'arrête Non ok stop Faut pas regarder Faut pas regarder Camille pourquoi tu regardes ? Tu sais que ça sert à rien De regarder à cette étape là On regarde pas On regarde pas On est dans le déni Je me demande si je vais pas avancer Un petit peu le temps de pause Quand même 10 minutes à tenir 11 fucking minutes à tenir Mais moi je peux pas Un peu je m'occupe Je vais aller bouffer un truc Je vais aller bouffer un truc Pour oublier Si je bouffe pas Ça va pas être possible Je vais être en stress tout le temps Donc ça je vous laisse un peu tranquille Allez salut à tous Donc ça y est c'est parti C'est l'heure du shampoing Comment dire que je suis très inquiète Parce que ça m'apparaît noir Brun J'ai très hâte de voir Ce que ça va donner une fois Que j'aurais rincé tout ça J'ai fait les 4 sans pas Mon mec on peut plus De me voir rôder Comme une espèce de lion en cage Je fais des allers-retours Parce que j'arrive ni à me poser A regarder un truc N'y a rien faire Donc je suis juste comme un lion en cage C'est insupportable De m'avoir à la maison La meuf est une drama queen J'essaye de me répéter en bouc camille Ça ne peut pas être pire Ça ne peut pas être pire Et puis tout à coup Il y a des scénarios dramatiques Qui me viennent en tête Donc c'est la panique Je vais rincer ça C'est une petite frière Pour mes cheveux A tout à l'heure Ok J'ai envie de pleurer Il y a des reflets les gars Avec la lumière là Il y a des reflets On est d'accord On est sur du aîné là C'est très foncé Après c'est ma couleur Elle est comme ça en vrai Ma couleur naturelle Bon ok Je sèche ça Je sèche ça C'est là On va avoir le moment de révélation C'est roux Quand je fais des trucs comme ça Je vois que c'est roux Top J'arrête de paniquer C'est parti T'as le jeu Alors Je vais me mettre à la lumière Ce que vous n'allez pas bien voir Je pense Voilà le résultat Juste séché Bon ça va Ça va Je suis soulagée Je vous le dis tout de suite Je suis très soulagée Clairement c'est exactement Ma couleur naturelle en fait Je vais me faire les cheveux Je me mets à la lumière Et je vous montre ça Voilà les loulous Je viens de finir Du coup De faire quelques petites boucles Franchement Je suis trop contente Je ne sais pas si vous voyez bien Ça rend ultra bien C'est trop beau Exactement ma couleur naturelle C'est tellement mieux qu'avant C'est vraiment beau C'est cendré Et il y a même quelques petites mèches Un peu plus claires Qui sont restées Donc c'est vachement joli Mon seul petit bémol C'est les racines Il y a des petits reflets un peu ronds Aux racines Je vais essayer de faire une patine Je pense Pour essayer de les atténuer un peu Désolée Je n'arrête pas de toucher mes cheveux On sait ce que c'est les meufs Quand on a des nouveaux cheveux On est d'accord que c'est mieux Dites moi que c'est mieux S'il vous plaît Dites moi pas que c'était mieux avant Parce que sinon je vais chialer Moi en tout cas personnellement Moi et mon nez bouché On préfère largement Cette version là Franchement Bah voilà Vous voyez Ça n'a rien payé 50 balles une teinture Arrêtez d'aller chez le coiffeur Désolée pour les coiffeuses J'ai pas eu de chance J'ai pas eu de chance Pendant les derniers jours Je vais vous mettre le avant après Pour que vous voyez les dégâts Non mais franchement Je suis trop contente J'ai retrouvé mes cheveux normaux Merci Jésus Bon écoutez Je suis trop contente J'espère que cette vidéo Changement capillaire Vous aura plu Dites moi en commentaire Si vous préfériez avant ou après Si vous avez des idées aussi De couleurs Qui m'iraient bien Parce que moi Vous savez Tous les 6 mois J'ai envie de changer de tête Et j'essaie de retenir mes lubies Parce que ça peut souvent être raté Par exemple Dernièrement J'avais très envie D'avoir l'espèce de roue De Caroline receveur Mais je serais bien Que ça viendra pas du tout Parce que je suis trop bale et tout Et je n'ai pas la chance D'avoir ces beaux yeux bleus Donc voilà Je suis contente 50% de réussite Vous avez dit à mon actif là On peut rajouter un petit 10% Je pense avec ça Je mettrai tout dans la barre d'info Si jamais vous voulez faire la même teinture Avant de clôturer cette vidéo Je vais quand même aller voir Pierre Je vais lui demander son avis J'espère qu'il va aimer mon petit pitou Oh là là J'ai peur Je suis stressée Attendez Je me recoiffe Qu'il voit vraiment Ce sera mon meilleur jour Je l'ai tout fait Pour qu'il s'attende au pire Parce que je voulais vraiment que Même si je devenais bleu Ça passe tu vois Ok c'est parti Alors Tu reviens Mais attends j'allume Alors C'est à contre moi Mais tu te fous de moi Là C'est très joli Magnifique C'est vrai t'aimes bien Vraiment C'est vrai 100% Tu préféras avant Non j'aime bien les deux Arrête de toujours dire J'aime bien les deux Je veux que tu te positionnes Non je préfère vraiment Voilà merci Non mais c'est bien fait Oui je suis très professionnel Merci Merci m'amour C'est gentil T'as vu ? T'es en train de voir Ce que ça donne avec le temps Parce que là C'est comme si Je sortais de chez le goiffard Mais comment tu sais Que ça change avec le temps Les mecs Vous savez pas ce genre de truc On verra Mais par contre C'est un peu du roux là Ça me fait peur Les racines Peur que je fasse une patine Ou un truc comme ça Pour atténuer Les longueurs c'est bien C'est ma couleur naturelle quoi Ouais Ouais Bon il aime bien C'est bon Je suis sauvée Tout va bien Bon bah écoutez Voilà Tout le monde est content Moi Mon mec Mon deuxième mois C'est parti On va pouvoir montrer ça J'allais montrer ça à ma soeur Et mes parents aussi J'ai hâte de savoir Ce qu'ils en pensent Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de vous abonner De me suivre sur mon compte MoonMyDays Là où tout a commencé Et à bientôt Pour de nouvelles aventures Capillaires ou non Mais je vous réserve toujours Petites nouveautés Un petit peu rigolote Ne vous inquiétez pas Ma vie est un enfer Donc il y aura toujours Des choses à partager A bientôt Et je vous fais plein de bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz